Donnez-nous des nouvelles de Julien après sa grosse chute. Il a fracturé deux doigts et il va avoir une opération de main à Hirntals, dans l'hôpital où nous allons toujours, quand il y a des fractures, à l'équipe. Vous avez parlé ? Non, pas d'accord. Mais maintenant, je vais le voir. Quelle est votre vue sur l'incident ? Est-ce qu'il y a une responsabilité de la moto ? Est-ce que c'est un fait de course ? Pas. Un fait de course. Si lui fait quelque chose à Liège, il le met hors course. Il prend un bidon autour et il le met hors course. Probablement le président de la jury a dit au motochemano d'aller derrière les échappés, ce qui est normal. Mais je me demande ce que le deuxième mot, il faisait là. Comment ça a changé la course ? Parce que vous étiez en parfaite position et là, il a fallu tout réorganiser. Je pense qu'on était en majorité. On était quatre coureurs avec le groupe de tête. Évidemment, tous les coureurs, Florian Sénéchal, Lampard, Asgrin, ils ont fait le boulot d'équipier. Et puis, à un moment donné, la situation change totalement. Bon, l'échappée a été faite. Je pense que Jérôme a été très fort parce que j'espère que c'était clair pour tout le monde, que c'est lui qui a fait l'échappée. Et puis, par après, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Pour conclure, on a vu Jérôme très, très habile sur ce terrain. C'est le genre de course qu'il va revenir. Il va revenir comme favori, vous pensez ? Oui, mais là, il était là, en grande forme, comme favori et champion du monde. Donc, telle situation, le président ne se présente pas cinq fois dans la vie. Vous pensez que l'an prochain, ce ne sera pas forcément à l'ordre du jour de le remettre sur ses classiques ? On sait que ce n'est pas son programme habituel. S'il y a un classique, au début de saison, il y a toujours Covid, non ? Merci Patrick.